Ils vont croire que tu fais du Canada avec ton échantillon. C'est lancé ? Oui, c'est lancé. Alors, Erev Tov ! Donc on a notre courbe de madame Zerat HaShem qu'on a interrompu pendant quelques dimanches. On reprend Zerat HaShem, mais c'était Deschmaïa. On va être Zofé, on va avoir le mérite de commencer ensemble à nouveau l'écoutement Ran. L'écoutement Ran tête, le numéro 9, qui est un écoutement Ran Yesodi, qui est un écoutement Ran très très profond, comme tous les autres d'ailleurs. Mais celui-là en particulier est connu dans Breslev pour être un écoutement Ran particulièrement profond. D'ailleurs, il y a une histoire très connue de Rabbi Naftali, qui était un des élèves de Rabbi Nachman. Et il y a une histoire très connue qu'un jour il était en train de rêver. Et il arrivait d'une âme qui est venue le voir. Et il lui a dit, donne-moi l'écoutement Ran. Donne-moi l'enseignement de ton maître. Evidemment, il parlait de Rabbi Nachman. Et à ce moment-là, il venait d'entendre cette Torah qu'on va étudier ensemble. Ce l'écoutement Ran qu'on va étudier ensemble, l'écoutement Ran 9. Et il lui a dit les premières phrases de celui qui écoutait Moharan. Et dès qu'il a commencé à parler, il a vu la Neshama monter, 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 monter. Alors, il s'est réveillé, hein ? Oui. Alors, que ces paroles de Torah soient les refois HaShenemal et David Ben Noah. Et le Réflat Ben Miriam. Et le Réflat Ben Miriam. Tout ce que vous pensez. Et le Réflat Ben Miriam. Tout ce que vous pensez. Et en particulier David Ben Noah. Et le Réflat Ben Miriam. A chaque fois qu'il a commencé à... Juste, il a dit les premiers mots de la Torah. Ils vont l'annoncer demain. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler encore aujourd'hui. Le Réflat Ben Miriam. Et... Et donc, le Réflat Ben Miriam. Donc, on a dit qu'il était en train de rêver. Il l'a vu monter. Et... Et donc, il a... Bémeth, il a... Il s'est réveillé comme ça en sursaut. Il était tellement impressionné. Juste de quelques mots de la Torah de Rabbeinu. Et il a vu la Dechama monter, monter, monter. Il a couru chez Rabbeinu. Il croyait qu'il avait une douche dans les mains. Mon maître, il m'a été tellement impressionné. Que j'ai rêvé d'une âme qui est montée comme ça. Alors, il a raconté l'histoire. Il a dit, Rabbeinu, voilà. J'ai dit ce que vous avez dit hier. Les premiers mots de la Torah que vous nous avez enseigné. De l'enseignement que vous nous avez enseigné. Et Rabbeinu, il a regardé. Il a dit, oui, alors quoi ? Il a dit, j'ai vu la Dechama monter, monter, monter. Alors, il lui a dit, ah, tu as été étonné ? Il lui a dit, quand même, c'est un chidouche, non ? Il a dit, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que ce que toi, tu comprends de la Torah, que je t'enseigne, c'est ça qu'on comprend dans les mondes supérieurs. C'est sûr que la Torah que tu lui as dit, et toi, tu as vu que c'était juste des mots, mais ça s'habille dans des concepts et des révélations dans les mondes supérieures qui sont infinies. Et comme ça, il lui a expliqué. Et Rabbeinu, Rabbeinu, c'est connu cette histoire-là, que cette histoire-là concerne cette Torah-là en particulier. C'est pas pour rien qu'elle concerne cette Torah-là. On va voir pourquoi elle concerne cette Torah-là. Et celui-ci, juste pour le remettre dans le contexte, il a été dit à Shabbat Shira. Vous savez que les Chassidim de Rabbeinu, ils venaient en général dans les fêtes, Chanukah, Shavuot et Rosh Hashanah, ils venaient chez Rabbeinu. Et dans certains Shabbathot très précis, donc Shabbat Shira. Et c'est pendant Shabbat Shira qu'a été dit celui-ci à l'écouté, Rabbeinu. Et on va commencer Bezrat HaShem, celui-ci à l'écouté, Rabbeinu, qui est plein d'enseignements magnifiques qu'on va essayer Bezrat HaShem de partager ensemble. Tehomo, Tehashiyu, Mon Yardo Bim Solot, Khe Mo Aven. Évidemment, comme la plupart des écoutés moral, Rabbeinu prend un verset de la Torah et va maintenant nous le dévoiler complètement différemment, comme on le fait d'habitude. Tehomo, Tehashiyu, c'est un verset de Shemot, donc de l'Exode. Là-bas, on parle, d'ailleurs, on le dit dans la Sphilote du Matar. Là-bas, on parle de quoi ? Des Égyptiens qui vont être maintenant engloutis dans la mer. Tehomo, Tehashiyu, Mon Yardo Bim, les a recouverts. Au fond, les Yardo Bim Solot, ils sont tombés comme une pierre, comme un Aven, qui est l'essentiel de la vitalité d'un homme. Il la reçoit et elle provient de la prière. Ça veut dire le fait qu'on est vivant. D'où ça vient ? Ça vient de la prière. On va comprendre ce que ça veut dire, mais il faut comprendre que toute la vitalité, on parle d'une vitalité physique, le fait que le cœur est bas. C'est le cas de dire pour David. Le fait que le cœur est bas, ça vient de la Tfilah, mais c'est aussi une vitalité spirituelle. La Chiyut spirituelle, c'est cette sensation, on avait parlé un peu dans le conte qu'on avait expliqué, cette sensation de vivre. On peut vivre sans avoir une sensation d'être vivant. Il y en a toujours un peu un mort-vivant, on continue toujours triste, toujours un peu monotone. La vie, elle est difficile, on est comme un peu les épaules baissées. Ça, c'est vivant physiquement, mais ce n'est pas vivant spirituellement. Les deux dépendent, dit Rabbi Nachman, il va l'expliquer dans chaque détail. Les deux, que ce soit cette vie physique et cette vie spirituelle, elles dépendent de la Tfilah. Il faut avoir Emouna en ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il va expliquer dans tous les détails, même dans les rôles à mode, dans les mondes supérieurs, comment ça marche. Kemo Shekatouf, comme c'est écrit dans Téhilim, premièrement, comme vous le savez, il vient prendre une preuve de la Torah, mais en réalité, ce n'est pas une preuve. Autant que le verset, il vient étayer ses dires, autant ses dires, il vient de prouver le verset. Parce que la lecture première des versets qui rapporte en général, ce n'est pas la lecture que lui donne. Donc là, il dit, première chose, sachez qu'il y aïkara riout, l'essentiel de la vitalité d'un homme, elle vient de la tefilah, elle vient de la prière. Comme c'est écrit, Tefilah lel khayai, Tefilah lel khayai, qu'est-ce que ça veut dire ? Littéralement, prière au Dieu de ma vie. Alors, la première question, prière au Dieu de ma vie, si David Amelach, il dit, je prie au Dieu de ma vie, ça ne veut pas dire que la prière, c'est une vitalité. Mais si tu lis le verset, comme Rabbi Darman, il le lit, Tefilah lel, la prière à Dieu, khayai, c'est ma vie. Quand tu lis le verset comme ça, qui est une faction de lire le verset, il met une virgule, là où on ne penserait pas la mettre. Alors, Tefilah lel, quand je prie à Kadosh Baruch Hu, ça, ça donne la vie. Ça, c'est ma vie. Ouvishwilze, et c'est pour ça, Tzarih lel khayai, un homme, il a besoin, il doit prier de toutes ses forces. Alors, tu ne comprends pas, tu dis, si, la prière, ça donne la force. Pourquoi moi, je dois m'y mettre de la force ? Il dit, Ouvishwilze, c'est pour ça, mais ce n'est pas pour ça, tu m'as dit, la prière, elle donne la force, elle donne la vitalité à l'homme. Bon, c'est bon, elle donne la vitalité à l'homme. Pourquoi moi, pour recevoir la vitalité de la prière, je dois mettre toutes mes forces à moi ? Et on va comprendre, c'est quoi Bechol Kucho ? On peut le dire déjà tout de suite, ça veut dire quoi Bechol Kucho ? Il y a plusieurs niveaux de compréhension, et les Mépharchim, les commentateurs, ils ont essayé d'expliquer de plusieurs façons différentes, c'est quoi Bechol Kucho ? Mais Bechol Kucho, ça peut pouvoir dire, premièrement, avec toute sa concentration. Vous savez combien est dure la concentration, surtout dans nos jours, c'est quelqu'un qui travaille toute la journée, qui rentre 5 minutes avant la Tfila, et combien c'est difficile de rentrer. Mais chaque millimètre qu'il gagne sous l'année de Serrara, dans sa concentration, s'appelle Bechol Kucho. Il a donné toutes ses forces dans la Tfila. Deuxièmement, Bechol Kucho, et les commentateurs, ils expliquent, que c'est avec toute sa, c'est pas seulement sa concentration, mais c'est aussi avec le fait de s'attacher à chacune des lettres de la Tfila. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il dit, Bechol Kucho, il va dire après ça, dans les lettres de la Tfila, c'est-à-dire de s'attacher à la compréhension des mots, et aux lettres qui créent ce mot-là, ils ont un sens, chacun d'entre elles. Quand tu dis Aet, c'est Aet, je dis souvent cet exemple-là, Aet et Tzadik, ça donne la vitalité même et la compréhension même que c'est un arbre. Et donc, il faut s'attacher aux mots qui sont dans la Tfila, et passer d'un mot à l'autre avec concentration. Et le plus qu'on peut, chacun à son niveau. Mais il faut pas baisser les bras, parce que c'est un travail qui est extrêmement difficile, surtout dans notre génération, et on se dit, bon, alors si c'est comme ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il faut essayer de se battre pour ça, parce que quand tu te bats pour ça et tu t'épuisses pour ça, ce qu'il va dire ici, je vous le donne un peu en avant-goût, quand tu t'épuisses pour ça, le fait que tu as perdu de la vitalité, ça fait un HM qui va te redonner de la vitalité. C'est qu'en fait, grâce au fait que maintenant tu as fait, plus tu vas perdre de vitalité dans ta Tfila, plus la vitalité dans ta vie, elle va rentrer. C'est quoi ? On a dit physiquement, c'est-à-dire que tu vas être fatigué, donc tu vas être re-énergisé, mais spirituellement, ça veut dire que maintenant tu vas être capable d'être plus heureux dans ta vie, de recevoir plus de braha. Et on va voir dans les détails, je vous le donne juste en gros. Vas-y, attends. Plus tu débouches le tuyau, et plus il va pouvoir passer le tuyau. Exactement. C'est comme tu viens de déboucher le tuyau. Comment tu débouches le tuyau ? Tu nettoies, tu nettoies la crasse. Comment tu nettoies la crasse ? Il dira Beno, concentre-toi, bats-toi pour te concentrer dans ta Tfila. Plus tu te concentres, plus tu te bats, plus tu te donnes de toi-même, plus tu vas recevoir en retour. Celui qui prie de toutes ses forces. Tu vois comment il dit ? Il rentre sa force dans les lettres de la Tfila. Tellement il est concentré, tellement il est dedans, chaque lettre a une valeur pour lui. Il ne passe pas une lettre et ça ne veut rien dire pour lui. Chaque lettre a une valeur pour lui. Maintenant c'est Baruch, il y a un bête, il y a un rech, il y a un va, il y a un raf, ça fait Baruch. Il continue. Hachem, c'est pas n'importe quoi, c'est Adon, il continue. Et il avance. Attends, mais ça prend du temps. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce que nous, on ne comprend pas. Il va dire, dans son écouté moral, très clairement, c'est l'un des écoutés moral, des plus liés sur la Tfila. Il dit très clairement que ce n'est pas parce que tu vas aller travailler que tu vas recevoir la Parnassin. Pas seulement la Parnassin, le Zivou, qui va parler du Zivou. Ce n'est pas parce que tu vas aller chercher mille fois des chatrani, mais aller chercher là c'est pas pour ça que tu vas trouver ta femme. Plus tu vas mettre de cojottes dans la Tfila de ta Parnassin, et dans la Tfila de ta femme, et dans la Tfila de ta femme, c'est pas seulement c'est les Zivou Ghim, les Zivou Ghim, c'est tous les Zivou Ghim, tous les gens que tu vas rencontrer, tous les business que tu vas faire, toutes les choses qui vont t'arriver dans la journée, plus tu as mis de cojottes dans ta Tfila, plus ça va passer comme toi dans du beurre. Plus le tuyau, comme tu as dit, et moins tu as mis de cojottes, il va falloir maintenant que tu travailles, il faut que tu rencontres celle-là, que tu rencontres celle-là, que tu rencontres celle-là, pour aller trouver ton Zivou Ghim. Il faut que tu fasses tel business, il faut que tu tapes telle porte, il faut que tu tapes tel gars, pour que ça marche. Mais plus Rabbe Noïdi, il faut y croire, parce que c'est vrai, plus tu pries, et on va voir maintenant l'Agmara, il sort des épreuves de l'Agmara de Abba Benyamin, on va le voir dans les mots, plus tu rentres ta force dans la Tfila, moins tu as affaire dans le monde. Plus tu rentres ta force dans la Tfila, moins tu as affaire dans le monde. On voit aujourd'hui, de ce qu'ils ont créé, c'est incroyable. Chacun il prend un Téhilim, chacun il prend un truc pour David. C'est ça, on voit il y a une union, il y a un investissement, et plus il y a un investissement, plus la Tfila n'a pas d'emprise. Plus tu travailles sur la Tfila, la Tfila dit Rabbe No, on va le voir dans les mots, mais la Tfila dit Rabbe No, c'est au-dessus de la nature. Donc plus tu travailles sur la Tfila, plus tu dépasses la nature, plus la nature n'a pas d'emprise sur toi. On a dit, si tu veux travailler comme Esav, alors il faut que tu ailles, tu sortes et tu sortes tes mains, et on a la bracha de Ressav, c'est pas qu'on n'a pas la bracha, on a la bracha. Si tu veux sortir, tu vas avoir la bracha. Il y a des gars très riches, qui sont juifs, et qui ne font pas la Tfila, ils bossent, ils bossent comme des fous du matin au soir. Mais il y en a d'autres, peut-être qu'ils sont moins riches, mais ils ont la bracha. Et alors quoi ? Eux qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont compris ce Yesod là. Ils font rien avant d'avoir prié. Rien. D'abord, en tant que matin, avant de prier, la première chose que tu fais c'est le matin, c'est pour ça que le plus tôt tu te réveilles, le mieux t'es tranquille, parce que le moins il y a de gens réveillés, le moins gens qui vont t'appeler, le moins t'as de chance qu'on t'embête. Donc plus tôt, comme je l'ai vu ce matin, plus tôt tu te réveilles, plus t'as de chance que tu vas être concentré dans ta fila, parce que c'est encore dans un Ainyan de net, c'est encore dans un Ainyan que les gens sont encore à peu près endormis, à part les enfants à sa carte du matin. Ça c'est le problème de la femme si on est à la fila. Et en tout cas ça c'est un Ainyan. Alors il dit ici, une fois que tu as fait ça, que tu as fait ce travail-là, de rentrer dans le tuyau de la fila, de te concentrer, de t'attacher à la fila, à ce moment-là, là-bas où tu penses que tu as perdu de la force, c'est là-bas que se renouvelle ta force. C'est là-bas que tu crois que, attends mais je ne comprends pas, moi je me fatigue et c'est compliqué, ça me fait mal à la tête, il faut que je concentre, chaque mot, chaque lettre, elle dit moi ça va, c'est difficile. Et bien ça, c'est là-bas que se renouvelle ta force. Et pas seulement physiquement, on va le voir. Il rapporte un verset pour prouver ça, c'est l'aspect. Dans Echa c'est écrit, Voici que se renouvelle chaque matin quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe chaque matin ? Toutes les nuits on va dormir, notre âme elle monte au ciel. C'est quoi nous dit l'Agmara ? C'est 1 soixantième de la mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une chance que ça ne revienne pas. Chaque matin, ça revient. Et chaque matin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait modéhani, et on dit quoi ? Le verset il dit dans Echa, sur ce modéhani là, Ch'adashim la bekarim, Rabat emunatecha. C'est quoi Ch'adashim la bekarim ? Il y a une sorte de renouvellement chaque matin de tes forces. Hachem il renouvelle tes forces. Il y a une question ou ça va ? Chazak. Je l'ai en même temps. Ah tu l'ai en même temps. Chazak. On a des experts ici c'est bon. Alors Ch'adashim la bekarim, en même temps que tu renouvelles tes forces, Hachem tous les matins il renouvelle tes forces. D'où ils renouvellent tes forces ? D'où ils renouvellent tes forces ? Pourquoi ils renouvellent tes forces ? D'où il y a la force qui renouvelle tes forces ? Tu vas dormir le soir, tu es explosé, tu te réveilles le matin, allez ça y est on y va. Comment c'est possible quoi ? Tu as dormi alors ? Nous c'est naturel parce qu'on croit que dormir, le physique de dormir ça repose etc. Il y a des gens ils dorment, ils sont même plus fatigués que moi ils se réveillent que quand ils dorment. Et des fois plus tu dors plus tu es fatigué. La vérité c'est qu'il y a un zman, il y a un rabat midi, entre 6 et 8 heures c'est l'idéal. Après ça tu commences à fatiguer. Après ça pourquoi ? Parce que après ça c'est l'être serrara qui rentre en jeu. 6-8 heures tu es encore dans la nourriture, c'est comme dans tout. Quand tu es dans le zman normal, quand tu manges normalement, alors tu ressors des forces de ça. Plus tu bouffes, Bémet c'est le terme, c'est-à-dire que tu bouffes pour bouffer parce que tu as envie etc. Plus ça te fatigue, plus ça te tue. La même chose dans tout. Dès que tu es dans le zman, dans l'espace temps ou physique qui est suffisant à ton corps, tu es à l'écoute de ton corps, alors tu lui donnes des forces. Dès que tu écoutes ton corps, pas toi tu as l'écoute de ton corps, mais tu écoutes ton corps dans le sens qu'il t'impose ses envies, comme on a vu dans le conte pas mal précisément. Alors à ce moment-là quoi ? À ce moment-là c'est toi tu affaiblis ton corps. Ça marche. Dès que tu dépasses la limite, tu rentres dans l'affaiblissement. Dès que tu es dans la limite, tu rentres dans le renforcement. Et d'ailleurs moi j'ai eu, après les cours qu'on a fait, les chiorimes qu'on a fait sur le conte qu'on a fait, j'ai eu un moment, dites-vous de doute à un moment, et j'ai compris un yesod fondamental. Moi, que j'avais compris, mais que je n'avais pas vraiment intériorisé, j'aimerais partager avec vous, même si ça n'est pas vraiment vrai que ça, mais quand même, ça parle de ça. C'est que, il faut comprendre, je vous l'ai dit déjà, à travers, on a fait juste deux contes jusqu'à maintenant, mais dans les deux contes, il y a des yesodotes extraordinaires qu'il faut attraper. Le premier conte, on a dit, c'est qu'on n'est ni notre corps ni notre âme. C'est moi, c'est ça, le chidosh principal du premier conte de Rabenu, c'est de comprendre que tu es le lien entre les deux. Mais ça veut dire quoi vraiment ? Ça veut dire que tu n'es pas ton corps et tu n'es pas ton âme. Gardez ça de côté. Dans le deuxième conte qu'on a étudié, on a vu qu'il y avait un combat permanent entre le corps et l'âme. Et c'est qui qui fait le shalom entre les deux ? C'est toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu... Et comment on fait le shalom ? Comment Aaron, il faisait le shalom ? Comment quelqu'un qui sait faire le shalom, il fait le shalom ? À travers le Djibourg. Il va parler à un. Il lui dit, écoute, t'inquiète pas, l'autre il t'aime, il va te servir, ça va aller bien. Il va parler à l'autre, il dit ça. Il va lui parler, il dit, t'inquiète pas, c'est toi qui est le roi, ça va bien aller, ça va diriger, tu vas tirer du bien de ça. Et BMS, si vous voulez avoir du shalom à l'intérieur de vous, principalement entre votre corps et votre âme, il faut que vous parliez à votre corps et à votre âme. Rabbenu, il dit ça clairement, je l'ai dit, il y a très longtemps. Rabbenu, il a dit à un de ses élèves, il faut que tu parles à ton corps. Il a tellement appliqué ce conseil-là qu'il était capable de parler à son cœur et de l'arrêter, et de le faire rebattre. Tellement il était capable de contrôler son corps. Pourquoi ? Parce qu'il parlait à son corps, il avait investi. Quand tu parles à ton corps, tu crois que c'est à toi. Mais si tu comprends ce yesson-là, que c'est pas à toi, que c'est qu'au contraire, tu es là juste pour faire le lien, alors quand tu parles à ton corps, tu lui dis écoute, ça va bien aller, il faut que tu me sers, ça va bien, tu vas gagner de ça, il va y avoir triatham et team. Bémeth, j'ai commencé à faire ça dans les bouts des doutes, et ça marche, je vous dis, ça marche de façon extraordinaire. Le corps, ça fait sourire, mais je vous jure que ça marche. C'est un truc de fou. Et pourquoi ? Parce que Bémeth, tu es là pour faire le lien. Et quand tu dois faire le shalom, il faut que tu parles. Il y a un dibo, le dibo c'est créateur. Et Bémeth, il faut arriver à ce signal-là d'avoir conscience qu'on est extérieur un peu à notre corps, à notre âme. Parce que quand tu manges, pourquoi tu te sens mal ? Quand tu t'exagères, etc. Parce que tu crois que c'est toi qui est dans la tava. C'est juste ton corps qui veut, et que toi tu ne tiens pas les rênes. C'est ça la réalité, c'est que toi tu ne tiens pas les rênes. C'est pas toi qui manges, c'est pas toi qui traînes. C'est que ton corps, il a pris le pas sur toi. La même chose de l'âme. Des fois, ton âme, elle veut trop, mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment pour elle. Et toi tu penses, bon c'est bien, mais tu crois que c'est toi qui veut. Mais ce n'est pas toi, c'est l'âme. Et les deux, il y a un équilibre que tu dois trouver. On a vu ça très clairement dans le conte. Mais après réflexion sur le conte, on réalise, que j'ai réalisé en tout cas, qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement de dire des choses. Il y a un travail à faire sur ça pour arriver à un équilibre. Un équilibre dans son corps et dans son âme. d'être quelqu'un de bari et chalem. On le voit, les gens aujourd'hui, ils font des opérations, ils font des choses pour être bari et chalem. Pourquoi ? Parce que le Rambam, il n'a pas dit ça, c'est l'âme. La Havodat Hachem, ça prend les deux forces. Et quelqu'un qui croit que ça prend que son âme, ne croyez pas, il n'est pas bari et chalem, ni dans son corps, ni dans son âme. Et quelqu'un qui pense que ça prend que son corps, évidemment qu'il n'est pas chalem. Mais il faut les deux. Dans le peuple d'Israël, il faut y avoir la conversation. Dans toi-même, il y a le corps et l'âme. Il faut les deux, mais diriger à la mesure qui leur convient. Et là encore, il dit la même chose, il dit... Toi, tu crois que tu t'épuises et que le corps dit m'attends, ça suffit, je suis fatigué, je veux me réveiller à 5h du matin, c'est fatigant, etc. Et tout ça. Mais c'est d'Avqaï, si tu le vois vraiment. Moi, je le remarque quand j'arrive au Hachem, des fois, à me lever pour naître. En tout cas, on essaye le maximum qu'on peut. Je vois que ma journée, j'ai beaucoup plus de force quand j'ai dormi. Je vois à Bémède que j'ai plus de force. Comment c'est possible ? Je me suis enlevé plus tôt. C'est pas normal. C'est Bémède parce que, justement, la force vitale, elle ne vient pas de la... Pour le juif, en tout cas, elle ne vient pas de la Gashmiyout, elle ne vient pas de la nature, elle ne vient pas de ce qu'on croit être la force pour certains. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire ? Alors, C'est ça qui explique ici. D'où ça vient, cette renouvellement ? D'où Hachem, il donne la force de te renouveler tous les matins ? De la Emouna qu'Hachem il a en toi. Puisque Hachem lui-même, il a de la Emouna en toi, puisqu'il a Emouna que tu vas réussir ta journée, que tu vas le servir comme il faut, alors de là vient la force qu'il te donne de te renouveler. Alors, à quoi ça nous sert ? Qu'est-ce que ça va avec la Tfilah ? Rabbi Noé va dire, Et la Emouna, c'est la Tfilah. D'où Hachem il a la Emouna en toi, de ta Tfilah à toi. Quand toi, tu pries, et que tu reconnais qu'Hachem il existe, qu'Hachem il dirige le monde, quand tu dis que tu es Hachem, que tu es Gadol, que tu es Kadosh, que tu es la Tfilah, que tu es le Louvre, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis Hachem je crois en toi. Quand tu fais ça, on va voir, dans les mots de Rabbi Noé, il appelle ça Mepharnes Hachem. Tu donnes à manger, tu donnes la Parnassa à Hachem en faisant ta prière. Toute quelle Parnassa, la Parnassa qui va être utilisée après pour reverser sur toi. Et par quoi ? Par la Emouna que maintenant Hachem il a grâce à Tfilah, que tu es quelqu'un à qui ça vaut la peine de redonner des forces. Que c'est quelqu'un à qui ça vaut la peine d'avoir confiance et de lui redonner une journée de vie. Il dit ici, Radashim, c'est ça le verset. Ce n'est pas le Pshat Pachout, c'est comme ça qu'Abrah Benou Yoli. Radashim la Bekarim, le renouvellement de la journée, il vient de la Emouna Kachem ila en toi, et la Emouna Zodfila, la Emouna Sieladfila. Et d'où on sait que la Emouna Zodfila ? On a rapporté déjà dans un autre, écoutez-moi Aral, que dans Shemot c'est écrit, il dit Yadav Emouna que les mains de Moshé, lorsqu'ils ont voulu conquérir, lorsqu'ils ont voulu faire la guerre de Og, sur le terrain, il y avait Yoshua, et en haut sur la montagne, il y avait Moshé. Et Moshé, il levait les mains, et l'Akmara, elle dit, à chaque fois qu'il levait les mains, c'est pas les mains de Moshé, l'Akmara pose la question, est-ce que c'est les mains de Moshé qui faisait gagner la guerre ? Il dit, non, c'est pas la main de Moshé qui faisait gagner la guerre, c'est que quand les Béni Israëls, ils voyaient que Moshé avait les mains levées, leur Emouna grandissait, ils levaient la tête au ciel, et puisqu'ils avaient plus de Emouna, alors par voie de conséquence, par retour, ils priaient, et puisqu'ils priaient, ça pouvait revenir le Shéfa, et ça les faisait gagner. Et quand les mains de Moshé, ils étaient en bas, alors à ce moment-là, ils perdaient leur Emouna, parce qu'ils voyaient que Moshé lui-même, il n'arrivait pas, le Moshé qui est le Tzadik, on voit encore là que tout passe par le Tzadik, ça prend le Tzadik, ils auraient pu directement lever la tête au ciel, et voir qu'il y avait Hachem. Non, ils voyaient les mains de Moshé, c'est les mains de Moshé qui leur appelaient qu'Hachem, il est dans le ciel. Et ils voyaient les mains de Moshé en bas, et ils étaient, il y a de la Emouna, ils passent souvent par le Tzadik, même dans la vie de tous les jours, quand vous allez à un cours, c'est la Torah qui vous donne la Emouna, c'est les vrais Torah, chaque jour c'est un nouveau jour, chaque jour c'est un nouveau combat, même si vous aviez Emouna hier, le Rambam il dit, c'est un travail de chaque instant la Emouna. Vous ne croyez pas, on a eu la Emouna un jour, alors toute la vie on a eu la Emouna. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des épreuves, et les épreuves sont plus compliquées, elles sont de plus en plus difficiles, et c'est rare, il est de plus en plus fort, et ça travaille de plus en plus. Il dit ici, Iyadav Emouna, et donc c'est écrit dans la Torah, et qu'est-ce qu'Ankelos dans le Targum il dit, Perushobitslo, que ça veut dire que c'était Emouna, que ses mains elles étaient en prière, ça veut dire que la Emouna, il dit à prendre ici Rabenu, du Targum de Ankelos sur la parasha, que la Emouna c'est la prière, et que la prière c'est la Emouna. Veda, Cheyèche, alors on est dans le Tiotbet, Veda, Cheyèche, Cheyèche, alors maintenant que vous avez compris le concept, il va rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Veda, et sache, Cheyèche, 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 il y a douze tribus, tout le monde le sait, on est dans l'Israël, douze tribus Baruchachem, certains sont perdus, mais on sait qu'on est douze tribus. C'est quoi ces douze tribus ? C'est correspondant aux douze constellations. Ouais, il y a douze constellations, dans le petit Conezzor, il en parle, vous savez même les Goïm, ils savent qu'il y a douze constellations. C'est quoi une constellation ? C'est un ensemble d'étoiles, qui forment une forme comme ça, qui a l'air, et à ce moment-là, c'est une image, mais en vérité, c'est une constellation. Et cette constellation-là, c'est pas que ça n'a pas de pouvoir, ça a un pouvoir, elle a un pouvoir. C'est juste qu'on va le voir, comme Rabi Al-Rahman le dévoile, cette constellation-là, elle a un pouvoir, mais ce qui contrôle la constellation, c'est Hachem qui lui donne ce pouvoir-là. Quand les Goïm, ils ont voulu faire des constellations des dieux, ils ont oublié Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que derrière la constellation, il y a Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis en place ce système de constellations qui B.M.A. a un pouvoir. C'est comme, je ne sais pas moi, je te donne 10 000 dollars, et je te dis maintenant tu t'occupes de faire la Tzedaka. Les gens qui vont recevoir la Tzedaka vont dire c'est toi qui leur donne. Ils vont commencer à te louer, ils vont dire merci beaucoup, mais toi tu sais très bien que c'est l'homme anonyme qui est derrière toi qui a donné l'argent. Mais c'est toi qui a le pouvoir dans la main, c'est toi qui a pris l'argent et qui peut le distribuer. Ça ne change rien que l'argent il vient d'où ? Il vient d'Hachem. Donc ça veut dire que c'est la même chose ici. Il dit ici, le problème là, c'est de croire que les constellations, puisqu'elles ont un vrai pouvoir, c'est pas qu'elles n'ont pas un pouvoir, elles ont un pouvoir dans le monde, elles ont une influence dans le monde et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des moi et que ces moi, on est dans le moi des Nissim, on est dans le moi des miracles, on est dans le moi de Kislev. Il dit à Hachem que ça n'apporte que des Yeshoahotes et que des bonnes nouvelles à toi Mishraël. Bémeth, on a, on a, mais Bémeth, je sais que ça va, en particulier pour David, mais pour tous ceux qui ont, il y aura des Yeshoahotes extraordinaires, je suis sûr, Bémeth, on est dans Kislev, Bémeth, c'est un temps extrêmement propice et on voit que Bémeth, on voit qu'Hachem, en vérité, il fait tout ça, je vous donne un petit secret, il fait tout ça seulement pour réveiller notre filet. Il fait tout ça pour réveiller notre filet. Vous allez voir à la fin, même pas à la fin, très bientôt, qu'on va avoir des Yeshoahotes extraordinaires, mais on va voir que des gens, ils auront changé grâce à ça. Et Hachem, il utilise des gens très très pieux, très très bons justement pour faire changer les autres. Et il choisit des gens particuliers, pas n'importe qui. Et Bémeth, on voit ici que, pourquoi ? Parce que c'est les philo de Rame Israël, ils sont mes fornes, ils donnent la nourriture à Kardosh Boko, qu'il est maintenant le pouvoir de surpasser les constellations, de surpasser la nature. Hachem, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un à Tambouctou qui avait un juif, qui est à Tambouctou qui est dans un problème, comme malheureusement, j'ai entendu il y a pas longtemps un jeune de Montréal, du Canada, qui est parti au Pérou, il avait une vingtaine d'années, et il venait de finir ses études, ou son bac, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Il a dit, je vais prendre une année sabbatique, il est parti au Pérou. Au bout de deux jours, on ne l'a plus jamais retrouvé. Et on le cherche encore, des Hachem, des Hachem qu'on le trouve. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un nyan comme ça, de comprendre qu'il y a besoin de Tfilot, il y a besoin de surpasser la nature. Parce que l'Alpine et Téva, on ne retrouve pas des gens comme ça. Parce que si c'était des Gohim, on ne les retrouve pas ces gens-là. Mais l'Alpine et Tfilot, il n'y a pas, ça surpasse tout. C'est au-dessus de la nature, c'est au-dessus, ça contrôle les constellations, ça contrôle la nature. Et donc, Alpine et Tfilot, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas aucune influence de la nature sur nous. Si ce n'est que là, il y a une influence de la nature, mais contrôlée par la Tfilot. C'est plus... C'est mauvais de dire qu'il n'y a pas d'influence de la nature. Il y a une influence de la nature, mais elle est contrôlée par la Tfilot. C'est que la Tfilot, elle utilise les forces de la nature, parce que Hachem ne peut pas faire trop de miracles. Elle utilise les forces de la nature, mais pour dévoiler le miracle de Hachem. Et c'est comme ça que ça fonctionne, il dit Rabbeinu. Alors, il y a douze tribus. Et ces douze tribus, elles sont chacune correspondantes à un mazal. C'est pour ça que c'est rapporté que chacun des douze fils, on l'a vu dans la parache de la semaine dernière, chacun des douze fils, il est né un mois différent. Un mois qui correspond à chacun de son mazal. Chaque tribu, elle a son mazal. Et chaque tribu, c'est une façon de prier, mais c'est une prière en tant que telle. Elle a une propre version de sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et cette prière-là, qui a sa propre version. Il a une porte. Il y a dans le ciel un endroit qui recueille toutes les prières de l'armée Israël. Et bien, cet endroit-là, il a douze portes. Et nous dit le Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'il est bon dans une... Moi, je l'ai vu dans plusieurs centres Bressel. Il y a douze portes ou douze fenêtres. En général, il est conseillé selon le Zohar HaKadosh de faire douze portes ou douze fenêtres dans une bête à Knesset. Pourquoi ? Pour imiter, puisque le bête à Mikdash d'en bas, il soit à l'image du bête à Mikdash d'en haut. Que le bête à Knesset d'en bas, il soit à l'image du bête à Knesset d'en haut. De la même façon que la maison de prière, qui reçoit toutes les prières du monde, elle a douze portes, puisqu'il y a douze tribus et chaque tribu, elle doit passer par une porte. Alors aussi le Zohar, il dit, c'est bien que dans une bête à Knesset, on ait douze ouvertures, soit fenêtres, soit portes, qui permettent que les tefilotes sortent par douze conduits différents. Puisque ton conduit, ce n'est pas le mien. Forcément, parce que moi je suis Lévi, et toi tu es Israël. Mais ça veut dire, on n'a pas la même tribu. Au moins moi et toi, on sait qu'on n'a pas la même tribu dans cette vie-là. Non, ce n'est pas Hasbéshalov. Non, ce n'est pas Hasbéshalov. On est tous les tribus de Yéhouda ? Il y en a qui disent qu'on est que ceux qui restent c'est la tribu de Yéhouda, et on sait que les Temanim ils sont venus d'une tribu. Toi c'est sûr que tu es descendant de David toi. Mais ça veut dire, ce n'est pas non seulement la tribu Yéhouda, il est descendant de David. Attends, il ne faut pas le dire, c'est vrai. et donc, donc le Ainan, il est que, en tout cas, il y a des tribus qui sont aussi, qui sont aussi perdues de sa raison. Mais chacune, elle a sa porte. Et chacune, elle doit arriver, et c'est pour ça que le joueur, il dit, il rapporte comme ça. Et donc, et chaque, chaque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle éveille le pouvoir de la constellation, du Mazal. Donc, il y a un Mazal, si on ne fait rien, il y a une ligne de conduite depuis la création du monde, c'est comme ça. Mais si on prie, le juif, si on prie, on est capable de contrôler le Mazal. La prière, elle est capable de contrôler le Mazal dans le ciel. Et puisque c'est le Mazal qui influence, alors on est capable de contrôler même l'affluence dans ce monde-ci. Et c'est pour ça, nous dire à Beno, que si tu veux de la Parnassah, prie. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord, mets toute ta force dans la prière. L'action, ne mets pas ta force. Mets ta force dans la prière. Il lui dit qu'il dit, mais non, va, fais de la prière, vite, 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 et va, fais, tu vas voir, tu vas faire. Alors que c'est le contraire. Tu veux mettre toute ta force, c'est ça les tzadikis. Les tzadikis qui se faisaient, ils priaient. Et l'argent, ils venaient chez eux. Ils continuent à venir chez eux. Il va y avoir des tzadikis que je connais. L'argent, ils n'ont pas besoin. Ils viennent chez eux. Les gens, ils veulent leur donner, personnellement, et ils choisissent quel argent ils veulent. Moi, je connais personnellement des gens qui sont des gens comme vous et moi. On ne parle pas de Rav Kani, qui sont déjà à un autre niveau. Mais des gens comme vous et moi qui refusent de l'argent, qui viennent d'un Mahal El Shabbat alors qu'ils auraient peut-être besoin. Hachem, il leur montre que BMH, c'est comme ça que ça vende. J'ai un ami à moi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire, plusieurs fois, il leur a dit ce que vous faites Shabbat. Il leur a dit non, il leur a dit je ne veux pas d'argent. Alors, il y a un Yann que les grands, ils reçoivent cet argent-là parce qu'ils sont métakènes. C'est un autre Yann. Mais lui, il dit moi, je ne suis pas à ce niveau-là, donc je ne reçois pas cet argent-là. Eh bien, M.H. lui a donné beaucoup de tzadiksh maya et puis il ne travaille pas, il reçoit. Il reçoit. c'est quoi ? Tout, la réception, c'est incroyable. Ce n'est pas dans la Torah. Ce n'est pas dans l'étude de la Torah. C'est dans la Tfilah d'Afka. On aurait cru peut-être la Torah et les Meshaneh, etc. Alors, bien sûr, vous avez étudié avec moi et écouté M.H. qui dit quoi ? Quand est-ce que la Tfilah est écoutée ? Quand on étudie la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un Yann que la Torah, elle amène du chen sur la personne si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la Torah. Et que la Tfilah, elle est écoutée. On a du chen au Dieu d'Hachem donc la Tfilah, elle arrive à cet endroit-là. Parce qu'il faut arriver à cet endroit-là. Ce n'est pas évident. Il va dire, comme c'est difficile que ta Tfilah, elle arrive à la bonne porte. Peut-être elle va arriver dans un mur. Peut-être elle va arriver dans une autre porte. Elle ne peut pas rentrer. Il faut qu'elle arrive à ta porte à toi. Pour qu'elle puisse rentrer dans le Makom qu'Hachem va utiliser qui est le Makom le coffre-fort d'Akadosh Baoko qu'il utilise pas seulement pour toi. Tu crois que tu fais une Tfilah et tu crois que ça ne marche pas. Toutes les Tfilahs sont reçues. Elles sont accumulées dans cet endroit-là. Et peut-être ton petit-fils, ton arrière-tit-fils, ton arrière-arrière-tit-fils. Peut-être que nous-mêmes on profite des Tfilot d'il y a 500 ans. Ce n'est pas peut-être. C'est sûr. Que nous aussi on fait de Chouva aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Tfilot qui ont été accumulées et qui ont été pris précisément. Kachem il a envoyé des épreuves à nos arrière-arrière-dampariens à 500 ans pour qu'il prie. Parce que vous savez que l'épreuve c'est pour prier. C'est pour grandir et prier. Donc pour qu'il prie. On voit que les épreuves aujourd'hui même vous voyez, moi j'adore, je vois quand tu as des yeux de Torah tu vois combien cette histoire avec David elle a touché les coeurs des gens. Moi je suis assez proche de David. Bon franchement on était aux mains d'ensemble et c'est un gars je sais que c'est pour ça qu'il a été choisi. C'est un gars extraordinaire et bien Kachem ça va aller très très bien mais on te voit très rapidement. Je suis convaincu j'ai même pas de doute sur ça. Mais je vois combien Kachem il veut notre filotte. Et quand j'ai vu ça quand c'est arrivé c'est-à-dire quand l'interaction a eu lieu je vois des jeunes de 15-16 ans je ne sais pas si vous vous connaissez il est un fils de Mir hier il m'a dit je lui ai dit il faut continuer à laitier il m'a dit jamais autant fait été ilim de ma vie que ce Shabbat ça veut dire d'où ça sort c'est un gars de 16 ans, 17 ans jamais ça lui est venu de prier et si c'était pas de ça jamais quelqu'un qui a mis qui a pris sur lui Rabben Utam il y en a une autre qui a pris sur elle la tignoute c'est ça qu'il veut Hachem et en vérité tout le mérite il revient à David et David pour l'instant il est endormi il sait pas ce qui se passe mais c'est sûr que Sané Shammah elle sait et Sané Shammah non seulement elle sait mais elle a choisi ça on va pas rentrer dans ça parce que j'ai un autre chiot après je vous rentrerai dans ça avec eux mais on va il y a le temps qui vous a dit je vous en prie je vous le dis il y a un peu je vous le dis alors qu'est-ce qu'on a dit ? comment ça marche ? je vais nous récapituler comment ça marche ? il y a il y a la tifila c'est le réveil d'en bas ok ? le réveil d'en bas qu'est-ce qu'il fait ? il monte au-dessus du mazal Et on va voir qu'il va atteindre un ange. Cet ange-là, comme nous dit l'Agmara, il va le dire ici, cet ange-là, il y a un ange, il y a des milliards d'anges dans le monde, on ne les voit pas. Yordi, mon ami de la paracha, il monte et il descend. Il y a des milliards d'anges. Le chat, il y a un ange pour chaque brin d'herbe qui pousse, nous dit l'Agmara. Qu'est-ce qu'il fait cet ange-là ? Il lui dit « pousse », il frappe l'herbe, il lui dit « pousse, pousse, pousse ». Il n'arrête pas de lui dire « pousse, pousse, pousse ». Cet ange-là, qu'est-ce qu'il utilise ? C'est quoi le bâton pour faire pousser ? C'est l'astre. Donc cet ange-là, il utilise l'astre, donc la nature, pour faire pousser l'herbe. Ça, c'est un exemple, mais ça marche dans tous les aspects de notre vie comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand tu pries, par exemple, tu as besoin de parnassa. Et toi, tu pries et tu te tues en prière. Eh bien, maître, tu rends toutes tes cordes dans la prière. Et encore une fois, quand tu pries, c'est pour les Tzorek, grandir en Rouhanie. Ce n'est pas seulement pour l'argent, parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pour que tu as parnassa, parce qu'on a besoin de parnassa pour atteindre. Le rabbinou, il dit qu'il y a besoin d'un certain niveau de parnassa pour atteindre le niveau spirituel. Il y a besoin de ça. Donc tu pries comme ça. Eh bien, l'ange, maintenant, tu pries à qui ? À Hachem. Hachem, il commande à l'ange ce que tu as prié. C'est à quel point on a de la force dans notre bouche. Il commande à l'ange ce que tu as prié. L'ange, il commande à la constellation ce que tu as prié. La constellation, elle influence le terre de réagir comme toi tu as prié. Comme ça, ça marche, il dit Rabel. Mais c'est pérouche. Et voici l'explication de Benar Mitzbar, c'est écrit. Et une tribu s'est levée dans l'Israël. Il dit, Rabel, comment il faut lire ce verset ? Il faut le lire à l'envers. Quand l'Israël se lève, ça veut dire quoi se lève ? Lorsqu'ils font la prière de l'Amida. À ce moment-là, Une fois que tu as prié, Tu influences l'Ast. Et l'Ast, maintenant, il répond à ta prière. Mais à qui tu pries ? À Hachem. Jamais de la vie que tu as prié à l'Ast. L'Ast, il ne fait rien du tout. Il va t'enterrer là où tu es. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu pries à Hachem. Hachem utilise cette prière. Il traverse. Comme ça, il est le verset. Vekam, il dit, il va dire. Vekam, c'est quoi Vekam ? Il s'est levé. C'est l'aspect de la Ramida. Vekinat Tfilah, qui est l'aspect de la Tfilah. Quand une chevette, une tribu de l'Israël, elle se lève et elle prie. Grâce à ça, s'illumine, s'éveille l'astre qui correspond à la chevette. Qui s'occupe de la chevette. Qui s'occupe de la tribu. Et cette kohav, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va forcer et frapper les choses pour qu'elles grandissent. L'advarim, c'est toutes les choses. Tout ce qui doit être créé. Et même jusqu'à l'herbe qui doit pousser. Vekam, c'est à l'herbe qui doit pousser. Comme ils disent nos sages. Ech lecha a'esev milmata. Comment ? En. Ah, mecha. En lecha, tu as raison. En lecha. Tu vois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui suit dans les mots. En lecha. Et aussi, c'est méro'er. Je vous ai dit que l'il y a un mot. C'est méro'er. D'ailleurs, vous devriez. Vous devriez commencer à faire ça. Et ça illumine la neshama. Parce qu'il y a le sot de la Torah dedans. Et il y a le oragonus. On va retrouver à Hanukkah bientôt. En lecha a'esev milmata. Il n'y a pas. En lecha a'esev milmata. Il n'y a pas de. Comment on dit ça ? Il n'y a pas de brin d'herbe. Voilà comment on a dit. Il n'y a pas de brin d'herbe en bas. C'est en lochahav ou malach. Qu'il n'y a pas en haut un kochav, une constellation. Un kochav, ce n'est pas une constellation. C'est une étoile. Qui fait partie de la constellation. Plusieurs étoiles font partie de la constellation. Elles créent une constellation. Donc, kochav, c'est l'étoile. Ce n'est pas l'étoile qu'on voit. Oui. Non, non, l'étoile qu'on voit. L'étoile qu'on voit. L'étoile qu'on voit, elles viennent d'extrêmement loin. C'est juste la réminiscence de la lumière qu'on voit. Mais on parle des mètres de l'étoile qu'on voit. La kochav qu'on voit. C'est pour ça que les goyims ont fini par servir le soleil. Il y a une puissance dans ça. Ce n'est pas ça. C'est une voix qu'Hachem s'exprime. Il n'y a pas un kochav, il n'y a pas un kochav, il n'y a pas une étoile qui s'occupe de lui. Il y a un malach. Il y a un ange qui s'occupe de l'étoile. Il y a un ange qui lui dit, c'est dans Bereshit Rabab, Rasha Djud. C'est là qu'il s'écrit ça. Gadal, grandit. Il y a un ange qui s'occupe de l'étoile. C'est ça qu'on dit dans le sage, nous dit à Beno. Dans le psalm, dans le psalm, il y a un ange qui s'occupe de l'étoile. Il y a un ange qui s'occupe de l'étoile. Ils sont plus durs qu'Achim et Maisonotam. Ils sont plus durs les Maisonotam. L'abondance, la Parnassin d'un homme. Elle est aussi dure, pas plus dure. Elle est aussi dure qu'Iriyat Yamsouf que l'ouverture de la mer de Yamsouf. On va finir avec ce égnan-là qui est très important, il faut comprendre bien. Et ça c'est dans Maseret Sari. Il rapporte une autre Maseret Rabbenu qui dit à peu près la même chose mais dans une comparaison différente. Je vais cacher Zivougo et il est aussi difficile pour Hachim de faire des Zivoug, des unions. Alors le Zivoug c'est évidemment au sens premier l'homme et la femme. Mais c'est tous les Zivouguim. Moi qui ai rencontré Adam, moi qui ai rencontré Abraham, chaque chose que tu fais, les business, tous les Zivouguim que tu as dans une journée, même avec les choses inanimées. Tu achites une voiture, c'est un Zivoug. C'est un Zivoug avec la voiture. Peut-être que c'est une bonne voiture qui va durer de 15 ans. Peut-être que tu vas être tout le temps au garage. C'est aussi un Zivoug. Quand tu achites une voiture, c'est quoi ? C'est pas un Zivoug ? C'est un Zivoug. Quand tu achites une maison, tu crois que c'est pas un Zivoug ? Bien sûr que c'est un Zivoug. Et plus tu pries, plus le Zivouguim est bon. Et il dit, alors cacher Zivougo, c'est la dame. Ils sont difficiles. Le Zivoug, les unions de l'homme avec les autres choses qui l'entourent. Comme Kriyat Yassou. Donc la même comparaison dans deux Gmaras différentes. Une dans le Sukha et une dans le Sakhi. Alors il dit, c'est quoi cette histoire ? D'où ils sortent ? C'est quoi le lien ? C'est quoi le lien entre ces trois choses qui sont finalement liées ensemble ? Parce que si je fais A plus A, 1 égale 2, c'est fini. C'est écrit, 1 plus 1 égale 2, ça veut dire que les deux sont ensemble. Alors c'est quoi cette histoire ? C'est quoi le lien qui Yamsouf, Nikret, L'Echem, Asar Kareim ? Pour ceux qui ont vu le film, c'est ouvert en deux la mer. En vérité, la mer, selon les Midrashim, elle s'est ouvert en 12. Pourquoi ? Regardez comment c'est beau. Rabbeinu, il dit qu'en vérité, Pourquoi la mer, elle s'est ouverte ? La mer, elle avait fait un contrat avec Hachem. Hachem, il avait fait un contrat avec la mer, avec la mer rouge. Avant la création de la mer rouge, il lui a dit, écoute-moi bien, je te crée, mais à une condition. Quand les enfants, les bénis Israël, ils vont sortir d'Égypte, tu t'ouvres. Il a dit, ok. Ils sont arrivés devant la mer, elle a dit non. Eu, c'est dérof d'adazara, eu, c'est dérof d'adazara, je ne m'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il est obligé de passer, outrepasser la nature. Qu'est-ce qu'il a fait ? À ce moment-là, Davka, à ce moment-là, Davka, c'est les jeunes qui arrivent, c'est bien. À ce moment-là, Davka, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les bénis Israéles, chaque tribu, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont pleuré à Hachem. Hachem, il a dit, ah, tu ne veux pas t'ouvrir ? Grâce à la tefilah de mes enfants, je vais t'obliger à t'ouvrir. Parce que maintenant, je ne vais pas me limiter à la nature qu'on a fait, pas que toi et moi, avec la nature, à Alpiteva. On va outrepasser la nature grâce à la prière des enfants d'Israël. Et là, quoi ? Pas seulement tu vas t'ouvrir en deux, comme on a décidé au début, tu vas t'ouvrir en douze, parce que chaque tribu a la prier. Donc, pour chaque tribu, tu vas t'ouvrir. Pour chaque tribu, tu vas t'ouvrir, parce que chaque tribu a la prier. Et maintenant, toi, tu veux, moi, j'allais dire, ok, ouvre-toi en deux. Comme ça, tout le monde passe, comme on a décidé. Toi, tu ne veux pas t'ouvrir ? Alors, viens, on va prendre les triures de chaque tribu d'Israël et on va t'ouvrir. On va te forcer à t'ouvrir. Et B'davkal, c'est ouvert en douze. Alors, quoi ? Pourquoi il nous rapporte ce Midrash ? Alors, il dit, voilà. « Qui aïe, sauf, n'est-ce qu'elle a été coupée pour les douze tribus ? » « Qui aïe, sauf, n'est-ce qu'elle a été coupée pour les douze tribus ? » « Pour les douze tribus. » « Où venait Israël, c'est-ce qu'elle a été coupée pour les douze tribus ? » La tufila fait partie de la mitzvah, mais c'est le plus haut niveau de ce concept-là qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de faire une union en haut entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train d'unir la Shrina. Et d'ailleurs, dans les leshimihrouds, si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on dit ? Leshimihroud, kutsha berkho, shrenter. C'est pour le but, pour qu'on fait la mitzvah, dans le but d'unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui sont séparés depuis l'exil, qui sont séparés même depuis la création du monde. Et maintenant, on les unit. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il dira à Benoulou, le plus haut niveau de cette union, c'est au moment de la tufila. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la tufila, qu'est-ce que tu unis ? Si tu fais bien la tufila, avec toute ta force, tu unis ton esprit et ton cœur. Ton esprit, c'est l'achimah, c'est la chokhmah. Le cœur, c'est Berkhinat, la Shrina et la Bina. Quand tu fais l'union, toi, dans ton corps, entre l'esprit et le cœur, tu forces le ciel à faire l'union entre Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et c'est le plus haut niveau d'union que tu peux atteindre. Et il dit, Il finit, il concrétise l'union entre Hachem et la Shrina. Il apporte un verset. Celui qui chevauche dans les hauteurs, La Rochev, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est quoi Aravot ? Alors le Zohar, il dit que Aravot, c'est un endroit, c'est comme l'horizon dans le ciel. Il semblerait que dans les mondes supérieurs, il y a un horizon. Cet horizon, il s'appelle Aravot. Alors il dit que Hachem, il est à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il occupe tout le monde entier. Il occupe, l'horizon, qu'est-ce que ça fait ? C'est-à-dire qu'il y a l'horizon partout, c'est-à-dire du sud à l'ouest, il y a l'horizon. De la même façon, l'ouest Hachem qui est dans tous les endroits, de tous les horizons du monde. Il est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il est partout. La Rochev, c'est Akadosh Baruch Hu. La Rochev, c'est Akadosh Baruch Hu. La Rochev, c'est la Rochev. Et la Rochev, c'est la Rochev. C'est la Rochev. C'est la Rochev. La Rochev, c'est la Rochev. La Rochev, c'est la Rochev. Et donc quoi ? C'est quoi cette union-là ? Entre, on a dit, Kriatiam Souf et le Zivug. C'est la première étape, après il va dire avec la Parnasse, comment ça marche. C'est que le Zivug aussi, il passe par la Tfilah. On vient de prouver que la Tfilah, que ça passe par la Tfilah, que la Tfilah, c'est elle qui fait le Zivug. Et la Tfilah, on a dit, ça passe par combien ? Par 12 conduits. Donc de la même façon, pourquoi c'est aussi difficile ? Parce que de la même façon qu'il a fallu ouvrir la mer en 12, la Tfilah aussi, ça prend 12 conduits. Ça, c'est le dire à Beno, c'est le lien. C'est comme ça, c'est dur parce que c'est par rapport à nous, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, bien sûr, ça dépend de la Tfilah. Ça ne va pas dire à venir à Jem. Voilà, il a besoin, il a... Regarde comment il dit, le prochain verset. Il dit à Beno, Tu comprends bien, ça veut dire, il donne la Parnasse. Et même Israël, il donne leur Parnasse à Kadosh Baruch Hu, Kaviyachol, Que moi, chez Katouf, Ça aussi, ça passe par 12 voix. On continue. Désirat Hashem, mais la vérité, on a chiant bientôt. Alors, on va... Mais juste pour récapituler, Que vous comprenez la force de la Tfilah qu'on a dans nos mains, Qui est au-dessus de la Teva, On va comprendre encore plus, Plus on va rentrer dans le côté moral, Plus on va comprendre comment ça fonctionne, Que Bémeth, c'est de plus en plus en plus profond, Qu'on réalise que la Tfilah, Hashem, il l'utilise pour contrôler la Teva, Pour contrôler la nature, Et que la force des Chol Khochikhal, Les forces où tu dois les mettre, Tu les mets dans la Tfilah, Et de ça, Va s'ouvrir la mer, Va avoir ton Zivu, Tous les Zivu Gim, Ta maison, ton Parnasse, Ta voiture, Tout ce que tu veux, Et en particulier, La Parnasse, c'est encore un autre, On va voir pourquoi il y a 12 voix dans la Parnasse, Ça aussi, Bon, je crois qu'il y a du monde en plus,